Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. De l'instant où vous rencontrez votre histoire, de l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. La maman. La maman et son bébé. Celle qui nourrit, qui allaite, qui prend soin. C'est la mère. Une mère qui garde espoir. Continuons. Peut-être une mère et son enfant qui garde espoir. La mère. Une mère qui nous redonne espoir aussi. C'est possible. Ici, on nous parle de quoi? On nous présente la hache et il y a beaucoup de colère. On va cesser de quoi? De se détruire, de se faire du mal. Ici, il y a énergie de séparation. Ici, on est blessé. Limite atteinte. On ne veut pas, là, cette personne ne veut pas que tu l'appelles. Il y a une personne ici qui te dit, tiens-toi loin aujourd'hui, je suis encore en colère. Continuons. Explorons. Donc, des énergies de fin de quelque chose. On cesse de répéter un schéma destructeur. On cesse de s'abandonner. Continuons. On nous présente l'enfant. Donc, l'enfant est présent. L'enfant représente la confiance aussi, la pureté. Donc, on nous présente la mère et l'enfant. Continuons d'explorer. On verra bien. L'enfant. Ou une mère qui a des enfants. L'enfant est très présent. Donc, l'enfant représente quoi? La nouveauté. Représente la présence, la confiance. Une mère qui garde espoir, qui a un cœur d'enfant, qui aime les enfants. Bon, là, je vais déposer une carte en cette zone. Ici, une mère qui quoi? Une femme. Ici, on nous présente la mère. On nous présente la présence d'enfants. Ici aussi, avec la carte du soleil. Une carte qui peut représenter la famille. Qui peut représenter la famille, oui. C'est une carte qui exprime le bonheur, la joie, la satisfaction. Ici, c'est la carte du guide. Le respect. Il y a beaucoup de respect ici, en cette zone. La clarté, l'authenticité, la joie. Mère, enfant. Attendez une minute. Là, je vais explorer. Ici, c'est la mère. On dirait qu'on me présente une personne très lumineuse, authentique. Elle agit comme un guide. C'est possible aussi. Enfant, cœur pur, authenticité, la lumière, la chaleur. Ici, le guide qui nous apprend à nous élever, à nous respecter. Je me respecte. Quelles sont mes valeurs? Je crois à quoi, moi? On dirait une mère qui éduque, qui éduque l'enfant, qui éduque ses enfants. Qui leur apprend à se respecter, à devenir des adultes. Une personne qui les guide. Une personne qui est engagée. Elle aime la carte du soleil. C'est une carte d'amour. Je te guide. Vers le respect de ta personne. Vers le respect de qui tu es. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureuse. Que tu sois bien. Bien alignée avec toi-même, avec ta personne, que tu respectes, ton identité, qui tu es. Là, maintenant, ici, allons explorer la zone de la séparation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, aujourd'hui? Mettre fin à un schéma destructeur. C'est peut-être ça, ici, qu'elle te dit. Cesse de te détruire, de te faire du mal. Séparation. Séparation. Donc, ici, séparation et on a la carte du vol. À vous de voir ce que ça signifie. On pourrait nous parler ici d'une séparation qui nous prend beaucoup de notre énergie. Oui, oui, il y a des énergies de changement, ici. Donc, le vol, je vais vérifier, là. Il y a un changement. Séparation. On se sépare. On s'éloigne d'une personne. Il y a vraiment un changement. On change de route. Nous n'allons plus dans la même direction. Je vais déposer une carte sur le vol. On met fin. On se sépare d'une personne qui, quoi, qui a été malhonnête. et tout. Il y a des énergies de fin, ici. C'est vraiment clair. Changement. Le vol. Allons-y. Ici, ça s'est passé au sein d'une relation. C'est vraiment l'éclatement. C'est l'éclatement. Au sein d'une relation, d'un partenariat. Il y a eu malhonnêteté. Il y a eu... Il y a une relation qui nous épuise. On n'est plus bien. On est mal, cette relation. Donc là, à vous de voir. Donc, on nous parle de la fin d'un partenariat, la fin d'un couple, la fin d'une alliance, la fin... Ça ne pouvait pas faire autrement, ici. Ça s'est effondré parce que... Parce que quoi? Sur quoi avons-nous construit notre lien, notre partenariat? Ici, on a la carte du vol. Donc, c'est la fin. C'est un changement rapide. inévitable. On a joué sur quoi? Sur un terrain glissant. On s'est mis en danger. Donc ici, il y a une relation, un partenariat qui prend fin. Et ici, on nous présente l'énergie de la femme, de la mère qui nous redonne espoir, qui nous encourage à emprunter la voie du respect de soi et de l'amour de soi. C'est une personne de confiance qui est là. elle nous guide. Elle agit comme un guide, cette mère. Elle agit comme un guide. Continuons. Allons-y avec cette carte. Maintenant, le printemps. Renaissance, vitalité et nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allons-y avec la carte du printemps, la saison, aussi du printemps. Allons-y. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, des énergies de renaissance, de nouveau départ. On reprend vie. Ouh! C'est de toute beauté. C'est d'ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada